Dieu soit loué nous attendons que vous puissiez inviter quelqu'un d'autre comme ça nous allons tous ensemble bénéficier de cette grâce alléluia bonsoir bonsoir à vous nous avons pas vous saluer personnellement mais nous sommes avec vous nouveau nous reconnaissons votre présence nous apprécions votre présence parmi nous que Dieu soit loué nous allons partager la parole de Dieu ce soir rapidement mais avant comme d'habitude avant d'y entrer nous allons prier et nous allons entrer dans la parole de Dieu bien aimé connecte toi ce n'est pas un spectacle que nous sommes en train de faire ici c'est un moment qui peut devenir la Bible dit que Dieu envoie sa parole et sa parole les guérit alors que cette parole de ce soir puisse te guérir mais c'est important que tu te connectes à la parole que tu sois dans l'attitude des prières afin de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu qui est là continue à envoyer le message au bien aimé dites que le pasteur Dieu donné est là c'est pour partager la parole de Dieu pour bénir votre vie et le Seigneur va nous faire du bien alléluia alors nous prions père des grâce dans le nom de Jésus nous te disons merci merci parce que tu nous as donné le souffle de vie et tu nous as donné l'opportunité de venir dans ta présence pour pouvoir partager cette parole béni Seigneur mon frère qui écoute et ma soeur qui écoute béni Seigneur toute personne qui va recevoir même cette parole après ce direct au nom de Jésus nous demandons que Seigneur le Saint-Esprit nous instruise et nous enseigne et nous bénisse dans le nom puissant de Jésus Amen Amen que Dieu soit loué bienvenue encore une fois à tout un chacun à ce programme de ce soir et nous sommes aujourd'hui en train d'enseigner sur quatre compromis dangereux pour un enfant de Dieu quatre compromis dangereux pour un enfant de Dieu pour vous mettre dans dans la pensée de ce jour j'aimerais vous rappeler que depuis plusieurs mois nous sommes en train d'enseigner sur une série sur un même thème c'est les stratégies de l'ennemi contre les enfants de Dieu et nous avons parlé de ce que l'ennemi fait l'ennemi opère par la ruse il ne se présente pas pour vous dire que voilà moi je suis Satan voilà ce que je veux faire dans votre vie je veux vous détruire il ne l'annonce pas il nous cherche il nous attaque par surprise et nous avons enseigné sur les choses que l'ennemi fait c'est que l'ennemi empêche la croissance il empêche le progrès des enfants de Dieu et nous avons continué à insister sur le fait que c'était important que nous puissions être armés spirituellement pour pouvoir combattre l'ennemi si vous n'êtes pas armé si vous avez très peu de chances de vaincre dans ce monde parce que dans le système qui opère dans ce monde c'est un système qui répond à la puissance à l'autorité et au pouvoir si vous n'avez pas de pouvoir si vous n'êtes pas fort spirituellement c'est difficile que vous puissiez tenir et vaincre devant les stratégies de l'ennemi nous avons ensuite insisté sur le fait qu'un chrétien doit prier et pour prier nous avons enseigné concernant la prière nous avons enseigné comment prier quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser pour prier comment vous devez entreprendre votre vie des prières c'est important qu'un enfant de Dieu puisse avoir une vie des prières stable une vie des prières solide pourquoi parce que c'est la prière qui nous permet de nous connecter au trône de notre Dieu c'est la prière qui nous permet d'être en communion avec le Seigneur c'est la prière qui nous élève aussi spirituellement et nous permet de vaincre Amen et troisièmement maintenant nous voulons aller encore davantage nous parler sur quatre compromis qui sont très dangereux pour un enfant de Dieu et pour cela nous voulons lire dans la parole de Dieu nous allons lire dans Exode chapitre 8 si vous êtes avec moi allez dans Exode chapitre 8 nous allons lire la parole de Dieu et nous allons entrer et partager ce que Dieu a pour nous ce soir Alléluia Exode chapitre 8 si vous êtes là avec moi attendez moi et nous allons entrer alors nous lisons à partir du 23ème verset si vous êtes là nous allons lire ensemble moi j'aime lire j'aime lire la parole de Dieu pour qu'elle puisse nous nous instruire Exode chapitre 8 et nous allons nous allons lire dans le verset 23 et 24 et nous allons lire aussi le verset 28 alors verset 23 il dit nous ferons trois journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'éternel notre Dieu selon qu'il nous dira Farron dit je vous laisserai aller pour offrir à l'éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert seulement ne vous éloignez pas en y allant priez pour moi alors si nous nous montons un peu plus haut nous lisons au verset 18 verset 18 verset 18 verset 18 nous dit ceci « mais en ce jour-là je distinguerai le pays des Gaussiennes où habite mon peuple et là il n'y aura point de mouche afin que tu saches que moi l'éternel je suis au milieu de ce pays j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple ce signe sera pour demain l'éternel fit ainsi il vint une quantité de mouches vénimeuses dans la maison des Pharaons et de ses serviteurs et tout le pays d'Egypte fut dévasté par les mouches voilà et nous nous allons aussi lire d'autres passages au fur et à mesure comme on n'a pas beaucoup de temps nous allons directement dans la parole des dieux alors nous sommes en train de voir les stratégies que Pharaon est en train d'utiliser contre le peuple d'Israël ici nous sommes au temps où Moïse est en train de parler maintenant à Pharaon de le forcer à laisser le peuple des dieux quitter l'Egypte pour aller servir l'éternel et en ce temps là Moïse est venu il a présenté à Pharaon sa demande et ensuite Pharaon a résisté Pharaon a refusé de laisser le peuple des dieux aller alors Moïse a commencé à lancer des attaques par la puissance des dieux sur le peuple d'Egypte et sur Pharaon malgré tout ça Pharaon a résisté et nous sommes arrivés au verset au chapitre 8 où Moïse finalement a commencé par la puissance des dieux à envoyer des plaies ou des problèmes sur le pays d'Egypte Moïse a prié Dieu et Dieu a fait des miracles et des grandes choses contre les enfants d'Egypte mais chaque fois que Moïse faisait des choses avec Dieu Pharaon trouvait toujours un moyen pour pouvoir reproduire la même chose vous savez l'une chose que tu dois retenir c'est que l'ennemi le diable c'est quelqu'un qui copie c'est quelqu'un qui fait les choses qui imite ce que Dieu fait chaque fois que Dieu fera une chose l'ennemi fera aussi une chose semblable le diable n'a rien créé, le diable ne fait que ce que Dieu a déjà fait il y a d'autres qui disent même que le diable c'est un singe, c'est comme un singe, il l'imite, il n'est pas un homme mais il veut se comporter comme un homme il n'est pas Dieu mais il veut se comporter comme Dieu tout ce qu'il fait c'est seulement ce que Dieu a déjà fait et il essaie de le reproduire alors mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait, ne pense pas que parce qu'il y a un miracle quelque part que Dieu est là donc l'ennemi est un imitateur, tout ce que Dieu peut faire, l'ennemi peut le faire cela n'est pas notre problème, nous sommes aujourd'hui en train de te parler des quatre compromis et je vais juste les citer et nous allons pouvoir les aborder un à un d'abord le premier compromis Satan ou Pharaon a dit à Moïse il dit vous pouvez servir votre Dieu, vous pouvez adorer votre Dieu vous pouvez offrir des offrandes ou des sacrifices à votre Dieu dans le pays Moïse a dit à Pharaon, laisse-nous partir nous allons faire quelques jours de marche, trois jours de marche dans le désert et là nous allons servir notre Dieu, nous allons adorer Dieu, nous allons offrir des sacrifices à notre Dieu Pharaon a résisté mais par la suite il a dit d'accord il n'y a pas de problème je suis d'accord vous pouvez partir mais seulement vous pouvez adorer votre Dieu pardon si vous adorez Dieu, adorez-le ici n'allez pas dehors, vous pouvez l'adorer ici en Égypte Moïse a refusé catégoriquement la deuxième chose c'est que Pharaon a dit à Moïse vous pouvez partir mais n'allez pas loin deuxième compromis troisième compromis Pharaon a dit à Moïse il dit ça c'est dans Exode 10 le verset 7 à 11 Pharaon a dit à Moïse qui vont partir qui sont ceux-là qui vont quitter l'Égypte pour partir aller adorer votre Dieu il a dit ok vous pouvez y aller mais que les hommes seulement partent les autres personnes ne vont pas y aller troisièmement, quatrièmement il a dit vous allez servir Dieu mais laissez vos richesses ici donc quatre types de compromis premier compromis adorer Dieu ici deuxième compromis allez adorer Dieu mais n'allez pas loin troisième type de compromis allez adorer votre Dieu mais que seulement les hommes puissent y aller et quatrième compromis c'est que vous pouvez y aller mais que vos richesses que vos biens puissent rester en Égypte je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre alors nous voulons parler enseigner sur ces quatre dimensions des compromis mais la première chose c'est que tu dois j'aimerais que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'un compromis quand nous parlons de compromis qu'est-ce qu'un compromis un compromis peut avoir un sens positif et peut avoir aussi un sens négatif donc tu peux avoir un bon compromis et tu peux avoir un mauvais compromis un compromis c'est quand quelqu'un a un standard et il décide d'abandonner son standard pour accepter un autre standard ou une autre valeur ou un autre style de vie j'aimerais dire que quand c'est un compromis positif par exemple un compromis positif est très important dans les relations et dans les mariages surtout particulièrement dans les mariages et dans les familles par exemple vous pouvez avoir votre mari il aime il aime le rouge et la femme aime le bleu et vous devez décorer la maison pour que vous puissiez vivre en harmonie pour un compromis positif va faire en sorte que peut-être vous acceptez de décorer votre maison en bleu pendant un temps et ensuite vous pouvez le décorer en rouge ça c'est très important parce que au niveau de la famille quand il n'y a pas de compromis au niveau du mariage quand il n'y a pas de compromis quand on ne peut pas se mettre d'accord sur certains points ça crée des conflits ici ils sont en train de parler des compromis positifs il y a des compromis qui sont positifs par exemple vous n'aimez pas le poisson mais votre mari ou votre femme aime le poisson ça veut pas dire que vous allez dire oh non je ne veux pas que le poisson entre dans cette maison vous allez vous mettre d'accord pour dire ok voilà moi je n'aime pas le poisson mais je peux préparer du poisson pour mon mari moi je n'aime pas la viande mais je peux acheter la viande pour ma femme et l'amener à la maison parce qu'elle aime la viande ça c'est un compromis qui est très important c'est important j'ouvre une parenthèse pour dire parce que nous sommes venus parler des compromis négatifs c'est important dans le mariage qu'il puisse y avoir des compromis beaucoup de gens sont très rigides dans leur position dans le mariage ou dans la famille c'est ça qui amène beaucoup de conflits et beaucoup de confrontations et surtout les hommes disent moi je suis comme ça tu sais quand tu es dans la vie du mariage tu ne dois pas avoir cette attitude là de dire non moi je suis comme ça c'est comme ça que je veux les choses j'aime tel 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 j'aime pas ça si tu vis le mariage de cette manière là tu vas avoir des très grandes difficultés tu vas avoir beaucoup de problèmes il faut être flexible même dans les relations d'amitié même dans le business il faut avoir cette flexibilité mais attention aujourd'hui nous sommes venus vous parler des compromis qui sont négatifs donc les compromis qui sont négatifs ce sont des compromis qui sont très dangereux pour votre vie et surtout pour vous en tant qu'un enfant des dieux c'est de cela que nous sommes venus parler les compromis qui sont dangereux ce sont des compromis qui vous amènent à laisser vos valeurs qui vous amènent à laisser vos valeurs qui vous amènent à laisser vos bonnes valeurs pour vous engager dans des valeurs qui ne sont pas les vôtres et qui vont qui sont très dangereux pour votre vie est-ce que quelqu'un m'essuie ? donc c'est important que tu puisses savoir qu'un enfant des dieux doit avoir des valeurs bibliques un enfant des dieux doit avoir des valeurs qui sont basées sur la parole des dieux un enfant des dieux doit avoir des valeurs qui sont basées sur ce que Dieu dit et non pas sur ce que le monde dit c'est pourquoi Dieu est en train de dire au travers de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12 il dit au verset verset 2 il dit bien aimé ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est parfait et ce qui est agréable c'est alors que vous serez à mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu est-ce que quelqu'un me suit ? donc c'est très important que tu puisses connaître quelle est la volonté de Dieu et pour reconnaître la volonté de Dieu tu dois d'abord renouveler ton intelligence et pour renouveler ton intelligence d'abord refuse de te conformer voilà un compromis c'est accepter de se conformer à des valeurs qui sont plus basses qui sont plus qui sont loin mauvaises par rapport aux valeurs qui sont établies par vous Alléluia Dieu ce qu'il dit c'est toujours pour notre bien ce que Dieu nous demande de faire c'est pour notre bénédiction si Dieu dit que tu dois aller à gauche il faut aller à gauche parce que Dieu connaît hier il connaît aujourd'hui il connaît demain mais si Dieu te dit va à gauche toi tu dis non moi je préfère aller à droite ou bien l'ennemi vient te dire non ne va pas à gauche pardon à gauche comme Dieu l'a dit va à droite et toi tu fais le contraire de ce que Dieu a dit c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de souffrir Dieu ne veut pas que nous puissions être dans des compromis Dieu ne veut pas que nous puissions être dans des arrangements qu'est-ce qui se passe en fait Dieu quand il donne des instructions il a dit à Moïse va à l'Égypte dit à mon peuple de sortir et ils vont sortir et ils vont aller dans un lieu où coule le lait et le miel et moi je vais bénir mon peuple là-bas qu'ils puissent aller là-bas qu'ils puissent me servir qu'ils puissent aller là-bas et devenir mon peuple voilà l'ordre des dieux maintenant Pharaon voyant que si Israël quitte l'Égypte si les enfants des dieux quittent l'Égypte lui va perdre d'abord un parce que ce peuple là travaillait pour lui c'est eux qui ont construit les villes de l'Égypte c'est eux qui travaillaient dans qui faisaient marcher l'économie de l'Égypte alors leur départ allait constituer une perte pour lui alors c'est pourquoi il a dit je ne vais pas vous laisser aller il a résisté pendant longtemps et Dieu a commencé à envoyer des plaies sur l'Égypte et à la quatrième plaie ainsi que Pharaon a commencé à dire non écoute adorez seulement ici voyez l'ennemi ne viendra pas te dire que non écoute je suis Satan il ne va pas se présenter de cette manière il va se présenter en forme de quelqu'un qui t'aime il va injecter des idées en toi il va placer des gens autour de toi qui vont véhiculer des philosophies qui sont contraires à la philosophie ou bien à la manière de voir les choses que Dieu veut que tu puisses avoir est-ce que quelqu'un est avec moi ? si tu es avec moi j'aimerais que tu me donnes un bon amen j'aimerais que tu te connectes à cette bénédiction si tu n'as pas encore partagé la vidéo mon frère je t'invite à partager cette vidéo et à bénir quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ je suis là en train de parler des compromis partage la vidéo tu n'as pas encore partagé tagge quelqu'un et envoie ce message à une personne invite une personne nous sommes aussi sur Youtube sur DM5TV bonzambé bonzambé alors c'est là que nous sommes partagez la vidéo sur Youtube sur Facebook vous pouvez nous suivre et que le Seigneur puisse vous faire du bien alors nous sommes là en train de si vous êtes avec nous nous sommes là partagez, partagez, partagez la vidéo augmentez les gens est-ce que vous êtes en train de me suivre ? Alléluia Amen alors la première chose c'est nous allons voir les 4 compromis donc le diable il travaille par la ruse il travaille par le mensonge il travaille par il est subtil donc tu ne sauras pas que celui d'abord un il va commencer à véhiculer des philosophies au travers des médias au travers de la télévision au travers des médias sociaux au travers des journaux au travers des livres et souvent il donne il donne des plateformes aux gens qui sont très influents des gens qui ont beaucoup d'argent des gens que tout le monde peut écouter alors il y a beaucoup de gens qui écoutent des gens parce qu'il a beaucoup d'argent beaucoup de gens écoutent des personnes parce qu'ils sont très influents et c'est pourquoi vous allez voir que quand quelqu'un devient célèbre que ça soit dans le sport que ça soit dans la musique que ça soit dans le divertissement comme le cinéma et tout ces gens-là même s'ils avaient commencé normalement avec le talent l'ennemi va toujours aller chercher cette personne et commencer à utiliser cette personne afin qu'il puisse véhiculer sa philosophie sa manière de voir la vie sa manière de voir les choses et comme aujourd'hui la société écoute les gens qui sont influents aujourd'hui nous avons des gens qu'on appelle des influenceurs moi je ne crois pas qu'un enfant des dieux doit être en train de suivre des gens qu'on appelle des influenceurs parce que la plupart de leurs influences ce sont des influences négatives ce sont des influences qui ne nous approchent pas des dieux ce sont des influences qui nous éloignent des dieux est-ce que vous êtes avec moi donc il y a il y a des compromis positifs il y a aussi des compromis négatifs que Dieu soit loué un bien-aimé a dit des compromis négatifs comme vendre son âme à Satan c'est Amen je dis Amen à cela que Dieu soit loué que Dieu te bénisse mon frère Daniel Alléluia Gloire au Seigneur Gloire à notre Dieu alors nous nous sommes en train de parler sur les compromis le premier compromis dont je vous ai parlé c'est Pharaon a dit aux enfants d'Israël adoré Dieu ici adoré Dieu ici aujourd'hui beaucoup de gens peut-être parce qu'il a eu des problèmes ils se retrouvent peut-être en train d'aller à l'église et quand il va à l'église c'est peut-être parce qu'il a un problème ce n'est pas mauvais tu as un problème Dieu donne la solution et l'église c'est un endroit où Dieu visite son peuple Dieu bénit son peuple Dieu guérit les gens Dieu délivre Dieu donne de bonnes choses à ses enfants personne Dieu Jésus a dit que si tu demandes du pain à ton père il ne va pas te donner un morceau une pierre ou si tu demandes un poisson à ton père il ne va pas te donner un serpent Dieu nous bénit à l'église et voilà certaines personnes viennent à l'église mais ils ne quittent pas le monde ils ne quittent pas le monde tu vois c'est ça la stratégie l'ennemi veut montrer aux gens que non tu peux tu peux commencer à prier tu peux commencer à adorer Dieu mais tu n'es pas obligé de quitter le monde tu n'es pas obligé de changer des vies c'est ça que Pharaon a dit aux enfants d'Israël adorez ici ne quittez pas l'Egypte vous pouvez adorer seulement ici alors adorer ici veut dire servir Dieu dans l'Egypte servir Dieu dans le monde c'est impossible de servir Dieu tout en étant dans le monde c'est impossible de servir Dieu tout en vivant comme le monde c'est impossible de servir Dieu tout en faisant ce que tout le monde est en train de faire et c'est ce christianisme là que nous sommes en train de voir aujourd'hui beaucoup d'enfants beaucoup de gens ils choisissent peut-être d'aller à l'église de temps en temps comme les choses des dieux sont populaires sont à la portée de tout le monde dans le temps il y a certaines choses qui étaient seulement dans les quatre murs qui étaient seulement des choses qui étaient des choses sacrées et d'autres personnes n'avaient pas accès à cela mais aujourd'hui les choses des dieux tout le monde a accès à cela à cause de l'internet par exemple maintenant là je suis en train de prêcher sur Facebook c'est tout le monde qui va entendre le message et chacun voudra l'interpréter à sa manière alors bien aimé dans le Seigneur Dieu voudrait que tu puisses être une personne qui fait la volonté de Dieu tu dois d'abord quitter l'Egypte tu dois d'abord quitter le monde tu dois d'abord partir de cet endroit qui s'appelle le monde pour venir à Christ Jésus et la parole de Dieu dit sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est pur vous devez sortir du monde il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel il dit adorer seulement ici en Egypte Moïse a dit non 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 nous n'allons pas adorer en Egypte ici nous allons faire trois séparages et nous allons partir pour aller adorer notre Dieu nous ne pouvons pas adorer ici si nous adorons ici nous serons en abomination aux Égyptiens Alléluia nous serons en abomination aux Égyptiens tu ne peux pas servir Dieu et rester dans le monde tu ne peux pas servir Dieu et avoir une vie tu vis exactement comme les païens et l'évangélisation est devenue difficile pourquoi parce que quelqu'un qui veut inviter une autre personne à l'église vient à l'église mais il vit exactement comme les gens du monde non il doit y avoir une différence si tu acceptes Jésus dans ton coeur tu dois quitter l'Egypte pour aller dans la terre promise il doit y avoir une transformation qui s'opère en toi tu dois arriver à la répentance réelle tu dis je renonce à cette vie et cela vient d'une conviction on ne doit pas te forcer cela vient d'une conviction personnelle à l'intérieur de toi tu es convaincu que non tu dois donner ta vie à Jésus Christ Alléluia il ne sait pas à qui nous sommes en train de parler les bien-aimés dans le Seigneur le danger qui a ce cas aujourd'hui beaucoup de gens peuvent venir à l'église pour aller venir chercher une prophétie parce que dans le temps les gens allaient chez les féticheurs aujourd'hui les gens vont chez les prophètes les gens vont chez les serviteurs de Dieu au pasteur priez pour moi on prie pour toi Dieu ne refuse pas des solutions ne regarde même pas au nom si tu es chrétien ou pas si Dieu veut te bénir va te bénir si Dieu veut te faire du bien il va te faire du bien il veut te guérir va te guérir il veut te délivrer il peut te délivrer mais le problème c'est quoi ? Dieu ne veut pas te délivrer et que tu restes dans la même position Dieu veut te délivrer pour que tu puisses quitter l'Egypte pour aller dans la terre promise tu dois quitter l'Egypte tu dois quitter l'endroit où il y a le péché tu dois quitter l'endroit où il y a la sorcellerie tu dois quitter l'endroit où il y a la méchanceté tu dois quitter l'endroit où l'ennemi est en train de t'exploiter les enfants d'Israël étaient en Egypte dans cette Egypte là ils pouvaient adorer Dieu mais Dieu ne veut pas que tu l'adore et demeure esclaves en même temps est-ce que quelqu'un me comprend ? le compromis Satan veut que nous puissions adorer Dieu mais continuer à être esclaves Satan veut que nous puissions être des adorateurs mais prisonniers du péché Satan veut que nous puissions en train d'adorer Dieu de le servir mais prisonnier de la haine de la colère de la rancune Satan ne veut pas que tu puisses servir Dieu et que tu demeures prisonnier de la maladie Dieu veut que tu puisses servir Dieu et que tu sois libre tu sortes de l'esclavage et tu ne peux pas rester esclave à jamais Alléluia tu ne dois pas rester esclave de l'addiction il y a une issue de secours il y a une porte de sortie et la porte de sortie c'est d'abord ta propre décision Moïse a dit non Pharaon a commencé à négocier tu sais Satan c'est un bon négociateur il a commencé à négocier avec lui là il lui a dit écoute voilà vous avez vu beaucoup de pression je vais vous laisser partir mais là je suis en train de réfléchir si vous pouvez n'est-ce pas tu es bien ici tu sais le diable parfois il essaie de te montrer que tout va bien tu n'as pas besoin de partir de quitter l'Égypte reste seulement ici bien-aimé Dieu ne veut pas que tu puisses l'adorer et rester malade Dieu ne veut pas que tu puisses l'adorer et rester tourmenté commencer à avoir des rêves bizarres Dieu ne veut pas que tu puisses l'adorer et rester dans les chaînes Dieu veut que tu l'adores et que tu puisses quitter l'Égypte tu quittes l'Égypte tu quittes l'Égypte l'esclave l'esclave c'est quelqu'un qui n'expérimente pas la joie l'esclave c'est quelqu'un qui n'expérimente pas une paix réelle l'esclave c'est quelqu'un qui ne fait pas ce que lui veut faire c'est quelqu'un à qui on dicte par quelqu'un d'autre par un maître ce qu'il doit faire Dieu veut que tu puisses sortir de l'esclavage certains sont en train de dire non écoute ce n'est pas si grave que ça tu peux toujours adorer ici tu peux toujours rester ici non Dieu nous appelle à quitter l'Égypte à refuser le monde à refuser la maladie à refuser la souffrance à refuser l'esclavage à refuser l'échec à refuser la défaite à refuser de rester prisonnier et à aller entrer dans la terre promise Dieu t'attend dans la terre promise dans un lieu où coule le lait et le miel dans un lieu où il y a ta bénédiction est la souffle à la terre à la terre et le à la terre il y a à la terre 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 la terre